Est-ce que si je vais au paradis, est-ce que je verrai Allah ? Salam alaykum laïen, j'espère que tu vas bien ainsi que toute ta famille. Tu me poses une très 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 belle question. Est-ce que nous verrons Allah subhanahu wa ta'ala au paradis ? Avant de te répondre, laisse-moi te décrire le paradis. Et comment on accède au paradis ? Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu, le très grand, le généreux, celui qui aime l'ensemble de ses créatures, il va récompenser les personnes qui, dans cette vie d'ici-bas, auront fait des bonnes choses, auront été croyants, auront été des personnes gentilles, des personnes sincères, des personnes solidaires, des personnes qui ont été respectueuses vis-à-vis de leurs parents. En fait, faire des bonnes choses sur terre. Allah subhanahu wa ta'ala, après notre mort, parce que nous allons quitter un jour cette terre, et nous allons retourner auprès d'Allah. D'ailleurs, il y a une belle phrase coranique, un verre, on appelle ça une aya, un signe, nous dirait Mezglotan, rahimahullah, dans lequel nous disons, C'est à Dieu que nous appartenons, et c'est vers lui que se fait le retour. Quand on a des personnes qui décèdent, qui meurent, nous disons cette phrase pour nous rappeler, non, en fait, ne t'inquiète pas, tu as été croyant, tu as été une bonne personne, sois tranquille, après la mort, tu retourneras auprès d'Allah. Et auprès d'Allah, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a le paradis. Et le paradis, c'est la demeure de la jouissance, c'est la demeure où tu pourras faire tout ce que tu veux, tout ce qui t'intéresse. C'est la demeure du plaisir. Rien ne te sera interdit. Tout te sera autorisé. Tu feras tout ce que tu veux, tu mangeras tout ce que tu veux, tu auras tous les cadeaux que tu veux, tous les jouets que tu veux. Mais vraiment, mais vraiment. En fait, je t'invite à une chose. Ferme les yeux. C'est bon, ça y est, tu as fermé les yeux ? Très bien. Imagine-toi au paradis, dans une grande maison, avec une grande piscine. Imagine-toi en fait aussi, tout ce que tu veux. Tu auras ça, mais en meilleur. Le prophète de l'islam, le prophète Mohamed, pèse sur lui, il nous dit, au paradis, il y a des choses que l'œil n'a jamais vues, que l'oreille n'a jamais entendues, que ton imagination n'a jamais imaginées. Waouh ! Tu vois, je t'avais demandé de fermer les yeux, et tu as imaginé des choses, dis-toi au paradis, ça sera encore meilleur. Et tu sais quoi ? Bon, je suis allé un peu loin. Il faut que je réponde quand même à ta question. Est-ce que nous allons voir Allah ? Bah, sache que la plus belle des choses, la meilleure des choses au paradis, c'est de voir Allah. La plus grande des récompenses, ça serait de voir Allah, subhanahu wa ta'ala. Waouh ! Quelle belle chose ! Que Dieu nous l'accorde. J'espère, incha'Allah, que toi et moi serons à côté l'un de l'autre ce jour-là, et que nous pourrons contempler la face d'Allah, subhanahu wa ta'ala. A très bientôt, je l'espère. Salam alaikum. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501